Pèse et joie Là je sens que Jésus est là Je dis merci à Dieu De m'avoir choisi ce soir pour partager ce moment avec vous Le thème qui m'a été donné ce soir C'est le combat spirituel dans l'entrepreneuriat féminin au Sénégal Amen Bien-aimé de Dieu Au nom de la bergère Marie Onziata Je veux vivement remercier le Père Denis Aumonier du groupe Maranatha Le berger Timothée Qui croyait que je n'allais pas venir aujourd'hui Et puis le Père Raphaël aussi Qui nous a introduits dans ce moment On veut que la communauté maire du Divin Amour Dis merci au groupe Maranatha De nous avoir invités à cette communion ecclésiale Que Dieu continue de vous assister le groupe Maranatha Et de vous bonifier dans votre mission d'évangélisateur Alléluia Je vais commencer par une petite chanson Je n'ai pas une belle voix Mais vous avez constaté Mais Jésus utilise bonne voix ou mauvaise voix Il utilise tout Donc aujourd'hui vous allez sentir ma voix Ma soeur Thérèse Tu vas m'accompagner dans ce petit chant Changer mon histoire Jésus a changé mon histoire Changer mon histoire Jésus a changé mon histoire Jésus a changé mon histoire Jésus a changé mon histoire Il a essuyé mes larmes Jésus a changé mon histoire 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 Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Frères et sœurs, lorsque ma bergine Marie-Ange m'a appelé pour intervenir à cette neuvelle, je me suis assise. J'ai dit, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, voilà, qu'est-ce que je vais bien dire à cette sœur ? Qu'est-ce que je vais bien dire à cette belle et brave dame ? Et l'Esprit de Dieu me dit, partage juste ton histoire. Le plus bel enseignement que tu puisses donner, c'est l'expérience vécue. Oui, bien-aimé de Dieu, Jésus, notre doux Jésus a changé mon histoire. Après quinze années, je dis bien quinze années, passé dans une multinationale, ici au Sénégal, comme trésorerie manager pour vingt-trois pays, je fus licenciée la veille de mon anniversaire. N'est-ce pas merveilleux ? N'est-ce pas merveilleux ? Aïe, je ne vous attends pas, il y a quoi ? Vous êtes fatigué ou bien ? Je demande, est-ce que ce n'est pas merveilleux ? C'est merveilleux, non ? Moi, j'ai trouvé que c'était merveilleux. Le motif du licenciement, c'est que je faisais de l'ombre à mon supérieur. De l'ombre. Gloire à Dieu. Et j'avais quatre jours. Je dis bien quatre jours. On m'a donné quatre jours pour partir de la boîte. Le lendemain, c'était mon anniversaire. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, Seigneur, ta fille ne sera pas humiliée. On veut m'humilier. Mais moi, en solant, je vais refuser l'humiliation. Amen. Le lendemain, le jour de ma anniversaire, je suis arrivé au bureau. Je vous dis, frères et sœurs, j'ai porté la plus belle robe de ma garde-robe. Robe de soirée. Chérie, regarde mon dos. J'ai des sœurs qui sont présentes ici. La sœur Nathalie et la sœur Mariatou. Je vous dis merci d'être là. Et je suis arrivé au travail. Je suis arrivé à 7 heures du matin. Moi, je suis très matinale. J'arrive toujours la première au bureau. Quand je suis arrivé, j'ai fait mon mail de revoir. Parce que comme c'est 23 pays, on est en réseau. Donc, il fallait faire un mail de revoir. J'ai écrit mon mail de revoir à mes collègues qui étaient dans les autres bureaux. Et j'ai balancé. À 9 heures, les collègues sont arrivés. Ils ont ouvert leur ordinateur. Ils étaient choqués. Choqués. Alléluia. Ils ne croyaient pas. Ils étaient étonnés. Ils sont venus à mon bureau pour me remonter le moral. Maman, je souriais et je riais. Certains pleuraient. Ils ne croyaient pas. Ils disaient, nous on pleure et toi tu ris. Qu'est-ce qui se passe ? Les autres collègues des autres pays m'appelaient. Ça m'appelait de partout. Le mercredi, il fallait aller à l'inspection du travail pour signer le protocole d'accord. Quand on est arrivé devant l'inspecteur, il demande au RH, c'est quoi le motif ? Le RH dit, elle fait de l'ombre à son supérieur. L'inspecteur me regarde, il dit, ah, ça là c'est un motif. J'ai dit, ah, c'est ça, on m'a dit. Il dit, ma fille, tu vas signer ça. Non, je ne peux pas. Tiens ma carte, tiens mon numéro. Si tu changes d'avis, viens me voir, je vais t'aider. J'ai regardé le monsieur, j'ai souri. Il dit, ton mari t'a laissé signer ça. J'ai souri seulement. J'ai dit, ce n'est pas grave, monsieur. Je vais signer. J'ai signé et je suis sorti de son bureau. Alléluia. Je suis sorti de son bureau, mais j'étais soulagée. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'étais soulagée. Pendant les huit mois qui ont suivi, j'ai tourné en rond. Parce que j'ai travaillé quand même pendant quinze ans. Ce n'est pas quinze jours. Je ne savais pas comment attraper ma vie. Par quel bout saisie ma vie. Par où démarrer. Je réfléchis. Un jour, mon mari me dit, Solange, donne-moi ton CV, je vais donner à mes connaissances. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, Atito. Atito qui veut dire, on ne sont pas toi, mon ami. D'ailleurs, les femmes qui sont ici, n'appelez pas vos maris par leur prénom. Il faut donner des petits noms. C'est important. C'est important. Ça renforce les liens. Vous comprenez, non? Ne donnez pas les petits noms quand vous avez besoin d'Alice Rek. Donc, j'ai dit, Atito, c'est bon. Il dit, non, Solange. J'ai dit, chérie, c'est bon. Chers sœurs du Sénégal, j'ai dit, c'est bon. C'est bon parce que nous, femmes, Dieu nous a dotés d'un caractère d'acier. De zéro, on devient héros. Amen. De zéro, on devient héros. Né d'une cuillère en bois, on a la capacité de transformer ces cuillères en diamants. Amen. On a la ténacité, la force de transformer cette cuillère en diamants. Est-ce que c'est faux? Alléluia. J'ai dit, j'avais pris la ferme résolution. Lui, la ferme résolution de changer mon histoire. De changer ma vie. De sortir de la dépendance d'autrui. Qui était le patron. Pour devenir moi-même ma propre patronne. Et j'ai créé ma société. Qui s'appelle nos dames de victoire. Amen. Parce que je veux être victorieuse en tout moment. J'ai appelé ça nos dames de victoire parce que j'ai la victoire. Et nous, femmes, nous avons la victoire. À ce jour où je vous parle, j'ai 15 employés. J'ai dit, lionne de la Teranga. Une femme doit se battre. Une femme doit s'accrocher. Une femme doit décider d'exister. Et une femme doit exister. Est-ce que ce soir, j'ai des lionnes dans cette salle? Est-ce que j'ai des lionnes dans cette salle? Oui, nous sommes des lionnes. Dans juge 4 au vers 9, Dieu permit aux israélites de rapporter la victoire sur Yabin. Grâce à qui? Grâce à une femme. Déborah qui fut une femme battante. Quand vous lisez le livre d'Esther, vous avez vu vous-même comment dans le livre d'Esther, Esther a réussi pendant trois jours de jeûne à sauver son peuple. Alors nous, femmes, nous devons changer notre histoire. Chers sœurs, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Surtout pour une femme. Par moments, nous sommes sous-estimés. Les gens doutent de notre capacité à mener à bien notre entreprise. Mais moi, j'ai compris une chose. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Oui, avec l'Esprit de Dieu, tout est possible. L'Esprit de Dieu, au quotidien de notre vie, nous oriente, nous guide, nous protège et nous fortifie. Comme dit Philippien, en son chapitre 4 au verset 13, je ne peux que pas Christ qui me fortifie. Toi, femme, qui te fortifie ? Oui, dites-moi, qui vous fortifie ? Qui vous fortifie ? Face aux difficultés rencontrées dans votre entreprise, qui vous fortifie ? Face aux salaires des emplois et chaque fin de mois, qui vous fortifie ? Même quand ça ne marche pas, qui vous fortifie ? Il faut toujours chercher Jésus. Il faut toujours chercher Jésus. Dans tout, il faut chercher Jésus. Il faut fuir la facilité, car Jésus a la solution. Vous savez, après deux mois d'entrepreneuriat, il fallait payer les impôts. Je suis prestataire. J'ai demandé à mon comptable de calculer ces impôts-là, afin que nous puissions nous acquitter de ça, parce que la date arrivait à grands pas. Quand le comptable m'a donné le montant des impôts à payer, j'ai attrapé ma tête. Je lui ai demandé, mon ami, impôts, on ne peut pas diminuer un peu ? On ne peut pas cacher, tricher, cacher un peu les chiffres pour payer moins ? Et mes soeurs, il dit, on peut. Dis-moi seulement le montant que tu veux payer. Moi, là, je fais le reste. J'ai dit, c'est possible. Il dit, oui, c'est possible. On a caché les chiffres, on a fait une fausse déclaration. Et on a payé un montant erroné. Mais, mes soeurs, je vous dis, mais, les jours qui ont suivi, insomnie a failli me tuer. Vous connaissez l'insomnie ? Insomnie a failli me tuer. J'ai appelé Jésus. J'ai appelé l'Esprit Saint. J'ai appelé Maman Thérèse, en qui ? C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. J'ai une dévotion particulière. J'ai appelé Saint Michel Archange au secours. Amour, sommeil. Amour, sommeil, gara. Mes yeux sont ouverts. Et pendant une semaine, je ne dors pas. Ah ! Je me suis assise. J'ai dit, Esprit Saint, pardon, parle-moi. Il faut me parler, je t'en prie. Dis-moi quelque chose. Le douzième jour, j'attends résonner dans ma tête. Un pot. Un pot. Un pot. J'ai dit, ah, c'est quoi ça là ? J'ai compris d'où venait mon insomnie. J'ai dit, j'ai réveillé mon comptable à 6 heures du matin. Je lui ai dit, mon frère, mon temps on a diminué là. Il faut qu'on aille régulariser. Il dit, ah, avec ce mois là, ça va être beaucoup d'argent. On va payer beaucoup. J'ai dit, il faut calculer le montant, on va payer. Je te demande pardon, il faut calculer. Pire. Je dis, pire, mes soeurs. Vous savez ce qui m'est arrivé. J'avais eu un marché de 2 millions. Le marché s'est volatisé. Le marché est parti. Quand vous commencez une entreprise, perdre un marché de 20 000, ça fait tellement mal. à plus faute raison, 2 millions. J'ai dit, ma tête faisait mal. Tout mon corps, je ne sais pas comment attraper mon corps. J'avais mal. Mes soeurs. Quand j'ai fini de faire cette régularisation là, j'ai donné le montant, on allait payer les impôts. La nuit, j'ai ronflé. J'ai ronflé jusqu'à mon mari m'a coudé. Il dit, il faut diminuer le bruit. J'ai dit, j'ai fait bruit. Moi, je ne me rendais même pas compte. J'ai tellement dormi. Mes soeurs. Mes soeurs. Une femme de Dieu doit marcher. Doit se comporter différemment. Quand tu rencontres Dieu dans ta vie là, tu ne dois pas marcher comme les autres. Ton comportement doit changer. Dans la mise en place, dans la gérance de ton entreprise, ton comportement doit changer. Vous avez entendu le thème de ce soir. Le combat spirituel dans l'entrepreneuriat féminin au Sénégal. Nous sommes assises ici. Beaucoup de femmes. Il y a peu d'hommes. Mais quand tu rencontres Jésus, tu dois gérer autrement ta société. Vous avez vu ce que la tricherie m'a coûté. Avec Jésus, il n'y a pas de petits péchés. Dis à ta sœur, il n'y a pas de petits péchés. J'ai dit, dis à ta sœur, il n'y a pas de petits péchés. Il faut dire bien des... Par moments, on a tendance à accuser les sorciers. On a tendance à accuser les voisins. On a tendance à accuser le mauvais œil. Surtout en Afrique. De tous les maux qui nous arrivent. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont nos agissements. Nos comportements. Oui, notre comportement détermine notre réussite. Mes sœurs. Notre comportement détermine notre bénédiction. Comme a dit le frère en parlant de la dîme. Je vais revenir là-dessus. Notre comportement détermine notre bénédiction. Huit femmes du Sénégal. Ton entreprise doit être basée sur l'honnêteté. L'honnêteté envers ton Dieu. L'honnêteté envers tes employés. Parce que quand on est patrons aussi là, on abuse de nos employés. L'honnêteté envers ton employé. Et l'honnêteté envers les impôts de ton pays. Parce que c'est avec ces impôts qu'on développe le pays. C'est avec ces impôts que les hôpitaux sont construits. C'est avec ces impôts que nous avons les moyens de transport. Amen. Dans Ecclesiastes 10 au verset 15, c'est écrit Le travail de l'essentiel épuise. Qui marche par révélation, c'est comment accéder aux bénédictions. Qui marche par révélation, c'est comment accéder aux bénédictions. Femmes, nous avons un Dieu qui a téléchargé, je dis bien téléchargé, les meilleures productions pour nous. Alors nous sommes nés pour être bénis. Nous sommes nés pour être prospères. De quoi avons-nous peur ? On a peur de quoi ? La cupidité ne doit pas être notre dévise. Vous savez, quand on commence à gagner de l'argent, surtout l'argent liquide, on remet tout à demain. Notre devoir envers Dieu, on le remet à demain. Oui, demain je vais enlever pour Dieu. Sur le prochain marché, je vais enlever pour Dieu. Cette fois-ci-là, ce n'est pas beaucoup. On reporte tout. Et le gain nous éloigne de notre salut, de notre prospérité. J'avais décidé de prendre 15 jours de repos et faire un petit voyage. Pour ces 15 jours-là, j'ai fait un ravitaillement de 80 poulets. Pour ne pas que mes employés derrière se fatiguent, se démêlent. Et mes soeurs, poulet là, j'ai mis dans le congélateur qui marche très bien. Le congélateur a lâché. Tous les 80 poulets sont morts. Sont pourris, pardon. Ils étaient déjà morts. Je ne les ai pas mis vivants. Tous les 80 poulets sont pourris. Il n'y a même pas un qui était bon. On dirait film d'horreur. Je regarde à gauche, il n'y a rien. À droite, il n'y a rien. Au milieu, on ne peut même pas récupérer. La nuit, j'ai fait ma prière. J'ai demandé à Jésus de me parler. J'ai dit, mais Seigneur, tu vois comment je suis en train de me démêler, de me débattre. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que je fais mal pour que je puisse corriger ? Oui, qu'est-ce que je fais mal ? Pour subir tout ça, dans Ecclésia 7,14. Ecclésia 7,14 nous dit, quand tu es dans le malheur, assieds-toi. Tu t'assoies et tu réfléchis. Et c'est ainsi que je demandais à Dieu de me parler. Et le Seigneur, dans sa divine bonté, il va me dire, Solange, quel que soit le marché que tu gagnes, même si c'est un marché de 1 000 francs, j'ai dit bien un marché de 1 000 francs, enlève 10% pour ton père. Le reste là, c'est pour toi, mais les 10% là, m'appartiennent. Bien-aimé de Dieu. Une semaine, avant la paix de ces poulets, Dieu m'avait gratifié encore d'un gros marché. Il m'a dit, enlève pour moi. Mais l'argent, j'avais ça dans ma main, c'était frais, c'était chaud. J'ai dit, demain je vais enlever, demain je vais enlever, jusqu'à l'argent est fini. Les 80 poulets que j'ai perdus là, vous savez quoi ? Ça correspondait au montant de la dîme. Est-ce que vous me suivez ? J'ai dit, les 80 poulets correspondaient au montant de 10%. Alléluia ! Alléluia ! J'ai refusé de donner pour Dieu. La cupidité a pris le dessus. Chers soeurs, chers frères, notre doux Jésus, il est merveilleux et fidèle. Il nous donne les âmes pour nous protéger, pour nous défendre. Sa promesse d'hier s'accomplit aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier là, ça s'accomplit aujourd'hui. C'est un Dieu de vérité. Oui, bien-aimé. C'est un Dieu de vérité. Alors, mes chers soeurs, vous qui avez des entreprises, il n'y a pas de secret pour être prospère. Le seul secret, vous demandez à Dieu, mais vous, qu'est-ce que vous lui donnez ? Payer vos dîmes. Payer vos dîmes. C'est important. Payer vos dîmes. Parce que le Seigneur lui-même, il sait ce dont nous avons besoin. Lui-même, il le sait. Chers soeurs, bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous a laissé aussi des anges et des archanges pour nous orienter. N'est-ce pas que nous sommes en train de faire la neuvaine des archanges ? Ça a commencé depuis le 20e, non ? De ce mois. Alors, quand tout va mal, dans nos entreprises, quand nous ne voyons pas le bout du tunnel, vers qui nous devons nous tourner, vers qui nous devons courir, je suis peinée, je suis triste de voir qu'en 2019 là, oui, en 2019 là, nos soeurs courent vers les marabouts, nos soeurs courent vers les charlatans, nos soeurs courent vers les 10 heures d'avenir, quand tout va mal dans leur entreprise. Croyons que la solution se trouve là-bas. Quand vous êtes partis, vous êtes revenus, ça a changé quelque chose ? Est-ce que ça a changé quelque chose ? Quand vous partez là-bas, vous voyez leurs conditions. Mais c'est drôle, hein ? Quelqu'un qui te dit va te donner la lune, et lui-même il est sur une natte. Ça ne fait pas rire ? On court vers les charlatans. Mes soeurs, qu'est-ce qu'on peut récolter de là-bas ? Que la confusion. On peut récolter que de la confusion. Oui, que de la confusion. De la facilité et du désordre. Du désordre parce que on a remis Jésus en cause. Quand tu vas là-bas, ça veut dire que tu n'as plus confiance en ton Dieu. Tu as remis ton Jésus, ton Christ en cause. Et tu as inséré Satan dans tes affaires. Tu as inséré Satan dans ta vie. Et tout ça, qu'est-ce que ça entraîne ? Le ralentissement de tes affaires. Parce que tu vas aller encore demander pardon à Dieu. Commander sa miséricorde. Tu vas recommencer à zéro. Ça ralentit nos affaires. Regardez comment il est beau. Il est merveilleux d'évoquer nos saints. De demander leur intercession. Écoutez attentivement mes soeurs. La prière de Saint Michel Archange. Vous verrez que tout y est dans cette petite prière. On y trouve lumière, protection et combat. Oui, Saint Michel Archange. De ta lumière, éclaire-nous. De tes ailes, protège-nous. De ton épée, défends-nous dans les combats. Oh mon Dieu, que c'est merveilleux. À travers cette prière, Jésus visite tous les périmètres de nos vies. Avec cette prière très magnifique, Nous n'avons plus besoin de faire des litanies de prière. Quand tu as la lumière de Saint Michel, Ton entreprise est éclairée. Alléluia. Quand tu as la lumière de Saint Michel, Ton entreprise est éclairée. Quand tu as les ailes de Saint Michel pour abri, De quoi auras-tu peur ? Son épée pour armure. Devant qui trembleras-tu ? Devant quoi trembleras-tu ? Les difficultés ne doivent plus t'ébranler. Non, ce n'est pas possible. Car Jésus a tout solutionné. Oui, il a tout solutionné. Le Somme, ce sont 17-10. Le char de Dieu. Ce sont des milliers et des milliers d'anges. Et le Seigneur siège au milieu de ces anges-là. Alors, on a peur de quoi ? Même quand on lit le Somme 91. Fais du très haut ta retraite. Oui, fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges. Lui, il va donner l'ordre à ses anges. De te porter dans tous tes chemins. Partout où tu iras. Ses anges vont te porter. De crainte que ton pied ne herte aucune pierre. Sur le lion et l'aspect, tu marcheras. Tu piétineras le lionceau et les serpents. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'atteindra. Pourquoi ? Parce qu'il a prescrit à ses anges de te porter. De te garder. De garder ton entreprise. Alors, pourquoi on a peur ? Pourquoi on tremble ? Pourquoi on s'adonne aux fétiches ? Femmes du Sénégal. Ça fait une semaine, plus d'une semaine, que vous êtes avec les archanges. Lisez le Somme 91 quand tout va mal. Ils interviennent, les anges, dans nos affaires. Ils interviennent dans nos vies. Ce sont des instruments privilégiés de la providence divine. Oui, Dieu a mis ses anges à notre disposition pour nous encourager, pour nous diriger vers le salut. Faisons l'expérience de nos archanges. Chers soeurs, au quotidien, obéissons sans faille, comme a fait notre douce mère de Dieu. Elle a obéi quand l'ange Gabriel est venu lui dire. Il est venu lui annoncer qu'elle serait la mère de notre sauveur. C'est encore l'ange du Seigneur, dans Matthieu 2, 1 à 14, qui est venu réveiller Joseph pour lui diffuser en Égypte avec l'enfant, car Hérode lui en veut. C'est encore l'ange et l'ange qui a aidé Sarah. Vous connaissez l'histoire de Sarah ? Dans Toby, elle a perdu combien de maris ? Sept maris. Il y en a même qui cherchent un mari. Et elle seule, elle a perdu sept maris. Alléluia. Mais l'ange Raphaël a sauvé la vie de Toby. En enchaînant le Dieu, le démon, pardon, Asmodée, qui, ce démon étant tellement amoureux de Sarah, tuait tous ses maris. Quand Sarah a rencontré Toby, ses parents ont creusé la tombe de Toby. Parce que pour eux, c'était le huitième mari. Mais Jésus a été vainqueur. L'ange est venu prendre le dessus. Alors, chers soeurs du Sénégal, tu veux des bonnes nouvelles pour ton entreprise ? Tu veux la stabilité pour ton entreprise ? Tu veux la victoire pour ton entreprise ? Tourne-toi vers les anges de Dieu. Ne cherche pas autre chose. Dans la gestion quotidienne de nos entreprises, cherchons la pureté. Oui, la pureté. Le combat là, c'est permanent, ça ne peut pas s'arrêter. Donc, à chaque fois que vous serez confrontés au combat, vous allez courir vers d'autres dieux ? Non. Bien-aimés de Dieu, courons plutôt vers Jésus. Courons plutôt vers ses anges qui campent, qui veillent tous les jours pour que nous ayons la victoire. Oui, bien-aimés de Dieu, je ne vais pas m'attarder. Je constate que dans cette salle, il y a beaucoup de jeunes filles. Oui, il y a beaucoup de jeunes filles. Chères filles, ce message est pour vous. C'est écrit nulle part. Oui, nulle part. Que vous devez vous faire entretenir par un homme. C'était au temps de nos grandes mères. Les choses ont changé. Vous devez vous battre. Vous devez chercher. Fuer la facilité. On n'a pas besoin de millions pour commencer une affaire. Même de 10 000, on n'a pas besoin. On a besoin de peu. Moi qui suis arrêté devant vous, j'ai commencé avec 5 000. Oui, j'ai commencé avec 5 000. Et Dieu bénit les efforts. Alors, femmes du Sénégal, femmes d'Afrique, lumière de nos maisons, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Oui, dans nos entreprises, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Dans la gestion de nos entreprises, que l'Esprit-Saint prenne le dessus. Notre Kairos a sonné. Oui, notre Kairos a sonné. Pour impacter nos pays, pour impacter nos nations, pour impacter nos maisonnées. Et avec Maman Marie, tout est possible. Oui, avec Maman Marie, tout est possible. Que Jésus nous bénisse. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...